Mercredi 25 avril, bonjour à toutes et à tous et bienvenue ensemble sur Grand Lille TV pour le journal de la rédaction. Tout savoir de l'actualité lilloise en images en 8 minutes avec d'abord vos prévisions météo. C'est un temps variable qui s'annonce aujourd'hui avec d'abord une importante perturbation qui va traverser la région pour apporter des nuages et surtout des pluies. On aura des averses par intermittence ce matin de l'intérieur des terres jusqu'au littoral et donc dans la métropole lilloise. Cet après-midi en tout cas tout cela devrait se dissiper pour laisser place à un ciel bleu plutôt bien dégagé même si quelques passages nuageux sont encore possibles. Les températures elles sont en baisse avec 15 degrés aujourd'hui à Lille. On en reparle avec les prévisions complètes juste après ce journal. A la une tout d'abord dans ce journal à l'occasion du dixième jour de grève des cheminots ce mardi. On évoque cette petite manifestation des syndicats devant la CCI des Hauts-de-France hier matin à Lille. Il n'était qu'une vingtaine vous allez le voir à s'être mobilisés pour démontrer l'intérêt selon eux de la SNCF en tant qu'entreprise du service public. Pour rappel le gouvernement répète officiellement depuis plusieurs semaines que la société ferroviaire ne sera pas privatisée. Mais les syndicats n'y croient pas et craignent pour l'avenir de la SNCF. Les cheminots veulent donc sensibiliser le patronat au risque des hausses des prix en cas de privatisation. Ce qui serait préjudiciable selon eux pour la compétitivité des entreprises régionales. On écoutera tout à l'heure un responsable syndical car après deux journées de grève déjà en ce début de semaine et une reprise partielle du trafic ferroviaire ce mercredi. En face, les usagers semblent avoir accepté les difficultés de circulation. Ils sont même accommodés pour la plupart. Mais ce qu'ils aimeraient tout de même c'est une compensation réelle de la part de la SNCF. Puisque la grève pourrait encore durer plusieurs semaines, les associations de voyageurs demandent le remboursement intégral de leurs abonnements, voire la possibilité de les suspendre sans pénalité. Plus largement, les usagers réclament plus de compréhension de la part des contrôleurs. Ils espèrent enfin que les trains en circulation soient communiqués au moins 24 heures à l'avance pour anticiper au mieux leurs déplacements. Écoutez ainsi Gilles Laurent, l'un des responsables d'une association de voyageurs dans la région, hier devant la gare d'Ile-Flandre au micro de Brieux-Gorchy. La SNCF, dans sa communication, donne gratuitement l'abonnement TGV Mac du mois d'avril. Donc c'est une bonne idée. C'est un peu compliqué de l'utiliser mais c'est un pas. Elle fait aussi des choses sur les TGV et les intercités avec réservation obligatoire. Donc ça limite. Dans le cas où elle estime qu'il y a eu moins d'un train sur trois, voilà, on commence à voir, c'est elle qui décide. Mais par contre, pour les trains TER ou transiliens, pour les TER, il n'y a absolument rien de prévu actuellement. Et donc c'est ça le cœur de notre vendication. On n'a pas de raison. Ce n'est pas parce que c'est des TER qu'on est des sous-clients. Et donc on a le droit d'avoir un service qui marche ou alors sinon de ne pas payer un service qui ne marche pas. Et de même, le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a écrit il y a quelques jours au président de la SNCF pour demander le remboursement des abonnements des usagers du TER. En réponse, Guillaume Pépi, PDG de la SNCF, assure aujourd'hui dans un entretien à la Vaudu Nord que des mesures d'indemnisation des usagers seront annoncées ce vendredi. Et dans ce journal également, une info pratique pour tous les automobilistes à partir du 20 mai. Le contrôle technique se durcit. Aujourd'hui, 123 étapes sont considérées. Le mois prochain, il y en aura 132, soit plus de 600 points de vérification. Mais surtout, les défaillances seront classées en trois catégories. Celle mineure est simplement signalée. Celle considérée comme majeure et devant être réparée dans les deux mois suivant le contrôle. Et puis nouveauté, la troisième catégorie, les défaillances dites critiques qui entraîneront l'immobilisation du véhicule en vue d'une réparation immédiate. Dans ce centre de contrôle de Villeneuve-d'Ascq, les employés se préparent à cette mise en conformité européenne. Explication de ces différentes catégories avec le responsable du centre au micro de Sénuré. Sur un critique, par exemple, de pneus de mort sur un même essieu ou un très gros déséquilibre de frein pouvant créer un danger immédiat, se rend donc en critique, en important. Ensuite, les points qui sont déjà actuellement en contre-visite, d'autres points comme la visibilité, le pare-brise, les rétroviseurs, les éclairages principaux seront donc en contre-visite qui sont déjà actuellement. Et en mineure, des annotations qui seront à corriger, mais non pas avec contre-visite. Ça risque d'être un peu effectivement plus cher, d'être un peu plus long à la base, mais ensuite de rentrer normalement dans les cordes. Pour les petits artisans du bâtiment, ce n'est pas souvent évident de répondre aux appels d'offres émanant des collectivités locales. Selon un constat émis ces dernières années, ce sont en fait toujours les mêmes entreprises, déjà bien installées, qui répondent et obtiennent donc ces marchés publics. Pour faire face à cette problématique, depuis deux ans maintenant, la Chambre des métiers et de l'artisanat de région propose le dispositif ArtiMarché, une plateforme regroupant tous les marchés publics accessibles, mais aussi des formations, des rencontres à destination d'entreprises artisanales locales afin que les démarches plutôt complexes soient ouvertes au plus grand nombre. Présentation de ce dispositif au micro de Corentin Escaillé. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises artisanales ont des difficultés en effet à se positionner parce qu'on a des dossiers très administratifs à compléter. Et on s'est rendu compte que trop peu d'entreprises répondent au marché public. Ce sont principalement en effet les grosses structures qui se positionnent. Donc l'objectif, c'est d'essayer de les aider à répondre. Il y a une vraie volonté aussi des collectivités de pouvoir faciliter l'accès des TPE et des PME. Nous, on propose un accompagnement individuel et personnalisé, c'est-à-dire qu'on accompagne le chef d'entreprise dans ses démarches de candidature. On va l'aider à remplir les documents de la candidature, à faire son mémoire technique et également à passer à la dématérialisation qui est un vrai sujet puisqu'au 1er octobre, toutes les procédures seront dématérialisées. Du sport à présent dans cette édition avec le début des play-offs de Ligue Féminine. Ce soir, en quart de finale à Allée, l'ESBVA accueille Tarbes à 20h au Palacium. Les villes navoises, championnes de France en titre, ont terminé 3e de la saison régulière et s'avancent vers cette phase finale dans des conditions délicates car plusieurs absentes de marques sont à déplorer. Les joueuses ont joué beaucoup de matchs cette saison avec la Coupe d'Europe et les organismes sont fatigués. Mais pour elles, la perspective de ces play-offs peut signifier aussi un nouvel élan. En match éliminatoire, tout est possible. Les compteurs sont remis à zéro. C'est en tout cas ce qu'espère l'entraîneur de l'ESBVA, Fred Duzard, au micro de Vincent Vieillard. On a eu une fin de saison un peu compliquée puisqu'on termine par 4 défaites. On a été 80% du temps à la 2e place et on la perd pour finir 3e au bout du compte. Je pense qu'on a payé un peu les efforts de la première partie de saison. On a eu 2 joueuses majeures blessées et puis 2 derniers matchs qui étaient quasiment sans enjeu où la priorité numéro 1 était de ne pas avoir de blessés supplémentaires. Donc on était un peu sur la réserve. Je mets un bémol sur ces 2 derniers matchs et je les relativise. Par contre, c'est clair que c'est un peu décevant de finir 3e après avoir passé 80% du temps à la 2e place. Maintenant, 3e, si on m'avait dit ça au mois de septembre, j'aurais signé dès demain. USBVA contre Tarbes en quart de finale à l'année des play-offs de Ligue Féminine. C'est ce soir 20h au Palacium à Villeneuve-Dasse. En basket, on jouait également hier en Pro-B. Les garçons du LMBC se sont imposés 67-59 face à Aix-Maurienne. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo. Avec, je vous le disais en début de journal, d'abord des nuages, voire des averses par intermittence ce matin. Puis un temps plus dégagé et sec surtout cet après-midi. Attention quand même aux ventes secteur sud-ouest. Aujourd'hui, les températures seront en baisse. On fait le point dans un instant avec la chaîne météo. Très belle journée à toutes et à tous. Ensemble, évidemment, sur Grand Lille TV. Sous-titrage ST' 501